Vous pouvez utiliser cet écran tactile et ses boutons du panneau de commande pour consulter les renseignements et modifier les réglages de divers systèmes du véhicule. Si votre véhicule n'est pas équipé d'un système de navigation, les options du menu de votre modèle de véhicule risquent d'être légèrement différentes des menus affichés. Appuyez sur le bouton Menu pour afficher le menu de sélection de l'écran tactile dans lequel vous pouvez accéder aux applications du véhicule, au menu des réglages et, le cas échéant, au service Nissan Connect. La barre de lancement située au bas de l'écran peut être utilisée pour accéder aux éléments suivants. Téléphone, pour faire un appel téléphonique. Info, pour obtenir de plus amples renseignements sur les applications ou les logiciels du véhicule. Audio, pour écouter la radio et d'autres sources de diffusion. Carte, pour utiliser les fonctions de navigation du véhicule le cas échéant. Connexion, où les connexions Bluetooth, Wi-Fi et USB sont disponibles. Ou réglage, pour régler les paramètres de votre système. Touchez un élément de la barre de lancement pour naviguer dans les écrans. Balayez l'écran vers la droite ou la gauche, ou utilisez cette touche pour afficher des écrans de menus supplémentaires. Ces écrans peuvent être personnalisés pour inclure vos widgets et applications préférées. Les grandes icônes sont appelées widgets et comprennent des options telles que les renseignements audio, la météo Sirius XM et l'affichage de l'horloge. Les petites icônes sont des raccourcis que vous pouvez personnaliser selon les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez par exemple créer des raccourcis vers d'autres écrans de menus, par exemple vers le système audio ou le téléphone. Vous pouvez également créer des raccourcis vers des fonctions spécifiques, telles que l'historique des appels ou les destinations précédentes. Pour personnaliser l'écran d'accueil, menu, toucher Réglages, personnaliser le menu d'accueil. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'un des écrans du menu principal. Appuyez sur cette touche pour naviguer dans les diverses options qui peuvent être ajoutées au menu principal. Lorsque vous en trouvez une que vous souhaitez utiliser, faites-la simplement glisser vers l'emplacement souhaité. Pour supprimer un élément, faites-le glisser vers cette icône. Touchez Réglages dans la barre de lancement pour personnaliser des réglages supplémentaires. Appuyez sur les touches Plus ou moins pour faire des réglages. Appuyez sur ces flèches afin de faire défiler une liste d'éléments. Si la liste fait plus d'une page, vous pouvez également toucher l'écran dans cette zone pour faire dérouler les éléments disponibles. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur le bouton Retour du panneau de commande. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.